Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin je me lève et j'ai cette réflexion où je me dis c'est assez incroyable à quel point on a cette croyance complètement limitante qu'on a besoin d'un événement extérieur pour nous rendre heureux, que cet événement extérieur est attendu comme un miracle afin d'accéder vraiment au bonheur. Alors on se dit, je me sentirai complètement heureuse le jour où je rencontrerai cet homme ou cette femme qui sera l'homme ou la femme de ma vie. J'en peux aussi poser le fait de dire, ah le jour où j'atteindrai un certain nombre de chiffres d'affaires, à ce moment-là je me dirai que ça y est j'ai réussi ma vie et que je serai pleinement heureuse. D'autres personnes peuvent aussi se dire, moi le jour où ma mère ou mon père posera, s'excusera, reconnaîtra ses torts, à ce moment-là mon cœur sera libre et en paix et à ce moment-là je serai heureuse. C'est assez incroyable en fait comment on prédispose le bonheur de cette façon-là où on se dit qu'à l'instant il y a quelque chose qui va se passer à l'extérieur de nous, ça va contribuer à ce que notre cœur s'ouvre, à ce que le bonheur, la paix, la joie, l'amour soient véritablement là dans notre cœur. À l'instant où on est dans cette mécanique-là, on n'a pas conscience qu'on a tout simplement fait un choix indéniable qui est de mettre notre bonheur sous condition. C'est le jour où. Donc en attendant on fait quoi en fait ? En attendant, ben on attend, en attendant on met un capital qui est incroyablement précieux, notre espoir, on met notre espoir en cellette. Et quand cet instant n'arrive pas ou quand cet instant est trop long, en réalité on perd espoir, en réalité on ne croit plus en la vie, en réalité on abandonne notre rêve. Ou en réalité, ben on va rencontrer quelqu'un sans prendre le temps d'apprendre à connaître la personne. On abandonne nos grands projets véritablement, on peut gagner de l'argent par exemple, peu importe. Mais ce que je voudrais vous dire par là c'est que c'est assez fou, c'est assez fou parce que j'ai longtemps fonctionné comme ça en me disant « Ah, quand mon cabinet sera prospère à ce moment-là ». Et je me rends compte qu'en fait le bonheur, le bonheur, même si on vous dit le bonheur est intérieur dans la spiritualité, j'aime bien les gens disent « Ah, un bien-être intérieur, c'est comme ça que ça marche ». Oui mais le bien-être intérieur quand on a eu un passé de merde et qu'on a eu une histoire avec plein de blessures qui nous ont écorché vif, comment on fait ? En fait on est prisonnier de tout quoi. En fait j'ai réalisé que ni l'attente d'un élément extérieur, ni l'attente de retrouver la paix, de guérir de toutes ces blessures n'est la solution pour l'accès au bonheur. L'accès au bonheur est un choix. L'accès au bonheur est une décision qu'on prend à l'instant. L'accès au bonheur est en réalité d'abord une autorisation. Je m'autorise à être heureuse mais au-delà de ça, c'est l'intention d'aller encoder cette information à l'intérieur de nous. On prend la décision de vivre dans l'abondance et on fait un atelier pour dire « Ok, je vais encoder en moi les codes, les codes et la fréquence de l'abondance à l'intérieur, dans ma vibration intérieure pour pouvoir la manifester. » Et en fait, je vais refaire le circuit. J'encode à l'intérieur de moi les codes reliés à l'abondance dans ma vibration intérieure. Je pose les actes pour pouvoir avoir un réceptacle d'accueil, d'accueillir cet argent que je vais créer. Et à ce moment-là, il y a des événements, des opportunités qui vont me permettre d'attirer l'argent à moi. Pourquoi ? On a conscience qu'on peut fonctionner comme ça pour certains sujets. Pourquoi ce ne serait pas pour tout en fait ? En fait, on comprend bien que la vie, toute notre réalité extérieure, n'est que la résultante, n'est que la matérialisation, n'est que le film que l'on voit à travers la matière de toute l'histoire, de tout ce qu'on écrit derrière, de tous les codes qu'on a écrits derrière. La question en fait, quand on comprend ça, c'est quelle est l'histoire que j'ai envie d'écrire pour moi aujourd'hui ? Si aujourd'hui j'ai envie d'être heureuse, si aujourd'hui j'aspire à goûter au bonheur, en fait il me suffit d'écrire cette histoire. Mais d'écrire ça veut dire d'encoder, tout est une question d'encodage en fait. Tout est une question d'encodage. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que je fais ? Je vais aller voir un thérapeute, un psy pour déprogrammer les blocages qu'il y a à l'intérieur de moi, afin de quoi rencontrer et d'attirer la personne. Donc vous voyez bien que le cheminement est d'abord intérieur. Tout passe par comment je vais, quelle est mon équation vibratoire actuelle, et est-ce que mon équation vibratoire est vraiment sur la fréquence du bonheur pour que je puisse vivre des événements heureux et que je puisse vivre des bonnes choses à l'extérieur de moi. La question elle est vraiment... Je me rends compte en fait à quel point l'être humain fonctionne. On fait vraiment n'importe quoi. On fait vraiment n'importe quoi mes amis et on fonctionne vraiment à l'envers. On ne fonctionne pas du tout à l'endroit. On fonctionne vraiment à l'envers. On fonctionne dans le sens où on aimerait récolter le fruit d'un arbre sans avoir même planté la graine, ni encore plus prendre soin du terreau. Mais ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et je comprends bien que le bonheur n'est pas une résultante. Le bonheur n'est pas un but. Pardon. Le bonheur est le résultat. Le résultat de cette intention. Vous allez donc poser une intention puissante en encodant des codes bien précis qui sont les codes du bonheur dans votre vibration intérieure, dans votre matrice, en créant un nouveau paradigme libre de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à ce jour afin que vous puissiez créer une réalité extérieure d'une vie heureuse, d'événements heureux, de rencontrer des bonnes personnes avec qui vous partagez des bons moments, de faire en sorte que la fluidité, que tout soit fluide et simple, que tout se vit vraiment dans le bonheur. C'est incroyable en fait de prendre conscience que le bonheur est avant tout la graine, la graine, la graine, je veux vivre le bonheur commence tout simplement par une décision, une autorisation. Ça commence par des phrases qu'on se dit et c'est complètement indépendant de tout, de vos blessures, des blessures que vous avez là, de l'argent que vous avez, de tout. Et en fait, c'est comme si c'est comme si vous allez au restaurant et vous avez le menu. Et dans le menu, il y a quelque chose qui vous intéresse. J'ai mon rocher l'oeuvre qui débord. Dans le menu, il y a un plat qui est, vous dites moi, le bonheur c'est le dessert par exemple. Et vous dites oui, mais moi pour avoir le dessert, il faut que je prenne l'entrée, il faut que je prenne le plat, il faut que je prenne le fromage. Non, si vous avez envie du dessert, vous commandez directement le dessert. Vous n'êtes pas obligé de passer, de commander le reste si ça ne vous intéresse pas. Et c'est comme si vous dites oui, mais j'ai besoin de me prendre le reste alors ça ne me plaît pas. d'attendre le plat, d'attendre que le plat arrive. Non, vous avez envie de dessert puisque le dessert représente le bonheur pour vous. Vous commandez exactement ce que vous voulez et on vous le sert de suite. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Donc en fait, c'est juste une question de je décide, je passe la commande à l'univers, je pose l'équation pour que l'univers traite l'information. et c'est comme ça que je veux que ça soit et je veux que ça se passe maintenant en fait. C'est pas quelque chose que je veux que ça se passe maintenant. La seule et unique question en fait, c'est que notre ignorance ne doit pas être une excuse, ne doit pas être une excuse pour déposer des conditions afin de l'atteindre ce bonheur. pour pallier à ça dans le comment faire, comment faire pour passer la commande directe de quelque chose que j'ai envie de goûter dans ma vie qui est le bonheur maintenant, ça s'apprend. Encoder cette fréquence du bonheur dans votre vibration intérieure, ça prend. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme Accès au bonheur pour vous permettre de vous, déjà de vous, de vous transmettre les codes justes pour la notion du bonheur et en même temps, et en même temps, de vous permettre de comprendre comment la mécanique fonctionne pour que vous puissiez cultiver ça au quotidien pour vous. Donc le bonheur, quand on dit que le bonheur, ça s'apprend. Au-delà d'apprendre à développer le ressenti du bonheur, il s'agit véritablement d'apprendre à créer des événements heureux pour soi, d'apprendre à créer une réalité extérieure qui soit fluide, remplie de bonnes choses et d'opportunités. Pour ça, vous avez besoin avant tout de savoir fonctionner avec vous-même, de savoir utiliser vraiment, vous êtes comme une Ferrari, l'être humain est comme une Ferrari, mais il faut apprendre à savoir la conduire. Et le programme Accès au bonheur est un moyen justement pour vous permettre d'avoir cet accès direct et de comprendre comment je peux comprendre ma propre mécanique pour que je sache où actionner, quoi faire sauter, qu'est-ce que j'ai besoin de déprogrammer pour vraiment que cet accès au bonheur soit direct et que ça puisse se faire maintenant, pas demain, maintenant. Voilà. Donc, si ça vous parle, ce que je vous dis là, moi je serais heureuse de vous accompagner. À partir du 23 avril, on part pour deux mois, deux mois d'accompagnement, je suis auprès de vous pour vous permettre après ces deux mois-là de contacter, c'est même pas de contacter, de vivre complètement dans le bonheur. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je serais ravie d'être auprès de vous. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501